Aujourd'hui c'est de temps fort puisqu'on parle de la journée porte ouverte du contrat de ville, puisque évidemment après deux ans, nous nous sommes retrouvés à ne pas pouvoir rencontrer les associations de manière chaleureuse, comme par le passé, on évoquait ce nombre de projets pour lesquels on devait les accompagner. Donc aujourd'hui, ce sont faites, évidemment vous avez vu, ils sont quand même plus de 200. C'est le bilan aussi, puisque depuis la signature 2015 du contrat de ville, il s'agissait pour nous aujourd'hui de faire le bilan et de se projeter évidemment pour les prochains contrats de ville qui vont justement concerner Cap Excellence. Donc je tiens aussi à remercier l'ensemble des élus venus sur le site, l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés. Au nom du président, évidemment, Elie Jaton et de l'ensemble des élus communautaires, nous avons mené à bien cette démarche initiale, donc nous aujourd'hui on va la renforcer avec assez de nombreux projets. En fait, vous allez pouvoir, c'est un espace convivial et en fait tous les acteurs qui participent justement au cadre de la ville de la population, aussi bien dans le domaine économique, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine social. En fait, c'est tous ceux et celles qui font vivre ces cantiers, notamment sur les communes de Pointe-à-Pitre, Abîmes et Bémao. Donc Cap Excellence, je remercie tout à chacun. L'appel à projet de la politique de la ville pour le territoire de Cap Excellence, qui en effet concerne les villes de Bémao, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. On est sur un temps fort organisé par Cap Excellence. Vous savez que la politique de la ville est une politique de cohésion sociale sur notre territoire en faveur des quartiers identifiés comme prioritaires au titre de cette politique d'action sociale. C'est un moment fort parce que nous réunissons toutes les associations qui agissent dans le cadre de ce contrat de ville, qui pourraient être intéressées pour l'intégrer. Le contrat de ville, c'est 2 millions d'euros pour donner quelques chiffres cofinancés par l'État et la communauté d'agglomération Cap Excellence qui réunit 25 partenaires pour agir au bénéfice de nos territoires. C'est un moment fort parce que nous n'avions pas pu tenir cette journée depuis 2 ans, les événements que nous avons traversés collectivement. Les associations sont les acteurs qui incarnent cette politique de la ville sur notre territoire. Elles nous proposent des projets que nous soutenons financièrement pour qu'ils soient mis en œuvre sur le territoire au bénéfice des habitants, au bénéfice des quartiers. Donc c'est quelque chose qui était, je crois, très attendu par elles et qui nous permet de leur donner des orientations sur nos attentes, sur nos volontés d'agir, de leur donner de l'information sur les outils, notamment de gestion administrative des projets qui peuvent exister pour leur faciliter la vie et qu'elles puissent agir dans un cadre d'utilisation des données publiques qui soient les plus sécures pour les bénévoles et les salariés de ces associations. Et c'est l'occasion d'échanger aussi avec les habitants qui sont représentés dans les conseils de citoyens dans les quartiers prioritaires politiques de la ville sur leurs besoins, sur leurs attentes. On est un espace de vie sociale depuis maintenant deux ans, agréé par la CAF. Donc on met en place des actions d'animation sur le quartier, l'amélioration du cadre de vie, l'épanouissement des familles pour lutter contre l'isolement, l'action avec les jeunes du quartier. Il ne faut oublier personne. Donc il faut le lien intergénérationnel, favoriser l'intégration de chaque habitant sur le nombre de champs d'action. Et la politique de la ville justement nous accompagne en termes de projets d'action, la mise en place des projets et surtout financièrement pour justement aboutir à ce qui a fait de nous aujourd'hui un espace de vie sociale. Notre rôle aujourd'hui et le rôle précédent au Conseil citoyen, c'est surtout d'être un lien entre les autorités et la population. Donc depuis que le contrat de ville a mis en place justement ce Conseil citoyen, nous nous appelons à être très proches de la population en fait, de répondre à quelques problématiques et d'essayer en fait d'apporter des réponses. C'est très important pour nous parce qu'en fait nous nous sommes du quartier Grand-Camp et notre quartier est en pleine rénovation et nous avons quelquefois des frictions, des conflits au sein de la population. Et grâce aux informations que nous arrivons à glaner par rapport aux différentes réunions, on arrive à apporter des solutions et à apaiser notre quartier. Donc pour nous, nous prenons très haut sérieux de notre rôle de Conseil citoyen. L'enjeu il est de taille parce qu'effectivement on a cette légitimité de pouvoir parler de la mangrove, de pouvoir parler de l'économie, de pouvoir parler de l'économie bleue, de pouvoir aussi parler des plantes et c'est vrai qu'on se sent très honoré d'être connu et d'être une association environnementale, vraiment très honoré. L'intérêt de toute manière c'est de savoir ce qui se fait dans le contrat de ville pour l'association pour pouvoir récupérer des fonds avec des projets que l'on met en place de manière récurrente chaque année. Et aujourd'hui effectivement nous travaillons beaucoup avec la ville des Abîmes et Cap Excellence qui nous permet de pouvoir tenir notre budget par les subventions qu'ils nous donnent lors de ces manifestations, lors de ces projets que l'on met en place avec eux. Il y a énormément de fonds à récupérer là-dessus, le plus grand problème c'est de gérer ça administrativement pour les associations, donc j'étais en train de regarder quelles sont les solutions administratives que l'on pourrait porter pour accompagner les différents projets des associations. Le sport c'est un outil pour nous, le sport de compétition notamment, parce qu'il faut être honnête, vous faites du sport de loisirs c'est bien, mais l'intégration se fait par le sport de compétition, la façon que vous avez d'appréhender la vie tout en respectant l'autre avec ce qu'on va appeler de l'intégration sociale par le sport, par le football notamment et nous on a tendance à dire qu'on n'est pas là pour former des footballeurs uniquement, on est là pour former des hommes qui vont avoir des attitudes conformes à ce qu'il faut dans la société, le respect, le respect qui revient tout souvent, la force et l'envie d'accomplir des choses et surtout la négation à avancer et à réussir les projets que l'on a à travers un outil qui s'appelle le football. En fait le centre social c'était vraiment une structure qui est agréée par la CAF et l'idée c'est vraiment de contribuer à l'animation de la vie sociale sur le territoire et pour pouvoir répondre à ces besoins, nous devons répondre à un certain nombre d'appels à projets et le contrat de vie s'y prête totalement puisque nous sommes situés sur la ville de Pointe-à-Bitre qui est fédéralement partie de Cap Excellence. On travaille vraiment sur l'accompagnement et le soutien à la parentalité donc c'est un acte qui est très très important puisqu'on est agréé par la CAF, on travaille également sur l'intergénérationnel, on travaille aussi sur l'insertion professionnelle en partie et aussi bien sûr sur l'accès aux droits puisque dans notre structure on aura une maison en France-Service et plein d'autres axes comme le volet culturel, artistique, sportif. que tous les projets que nous allons pouvoir mettre en place déjà seront financés et permettront aux habitants d'avoir un mieux vivre, un mieux être sur le territoire parce que nous avons des habitants parfois qui sont en grande difficulté et l'idée c'est vraiment qu'ils s'en sortent, qu'ils aient un peu de baume au cœur simplement. Ce que nous portons comme projet c'est particulièrement sur un pilier de cohésion sociale, ce qui vient enrichir le pilier éducation, la vie collective, les animations. Un deuxième pilier qui concerne le développement économique, on vient soutenir des projets d'insertion tout particulièrement et un troisième projet qui est sur la rénovation urbaine au sens le plus large, sachant qu'il y a évidemment le projet NPNRU sur le territoire de CAF qui est porté de manière particulière exactement. Je tiens à préciser également quand même que c'est le 3 millions d'euros qui ont été regroupés, en tout cas avec l'ensemble des partenaires, notamment 1,5 million qui ont fait comme excellence pour justement mener à bien ces projets. Et je tiens aussi à préciser quand même que c'est plus de 200 dossiers qui ont été accompagnés pour qu'aujourd'hui nous puissions renouveler ce débat, je pense qu'il y en ferait besoin et ça permet aujourd'hui que les associations puissent se sentir accompagnées. Et pour ça, je remercie l'ensemble des partenaires qui sont dans le futur.